Voila, donc du coup j'ai pas mal testé cette fameuse bêta technique d'Irofant. Donc très honnêtement, j'apprécie que j'ai fait quand même un putain de boulot comme on dit, après ça va s'améliorer, après ça va s'améliorer avec le temps, donc le mode multi n'a pas trop changé pour ceux qui ont déjà connu le jeu. Dans le mode normal, il devrait y avoir de l'accueil. Dans le mode normal, il devrait y avoir encore les autres mods qui ont été très connus de l'Irofant et très imprécié. Donc en priorité, pour ceux qui sont en train de tester comme moi, il y a des choses à faire. D'après ce que j'ai compris, les étoiles vous servent à gagner des choses. C'est une dame très spéciale. C'est une dame qui vous apporteront rien de plus, juste de la couleur. Donc j'ai remarqué que le système de kills a un peu plus grandement. Tuer, c'est mon boulot les gars ! Vous voyez en haut, à droite, il y a une tête de mort avec marqué 5. Le nombre de kills vous donnent accès à des armes. Donc je crois qu'on vous donne des armes d'accord. Donc des armes qui sont prédéfinis, il y avait souvent le marza, le money shot et le bon pot. Après un arme alléatoire, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une arme lourde, comme une arme, comme un arc ou un certain nombre de choses. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, là, c'est le marza, le money shot et le bon pot. Donc après, je ne sais pas si par rapport au reste, ça va changer. Mais ça, c'est déjà pas mal. Là, par exemple, il y a un garçon qui a débloqué la fameuse... C'est tout ce que tu mérites ! Ok, voilà, donc il y en a d'autres qui débloquent des armes au fur et à mesure. Et le pot, après, avec les balles, ça va changer. J'ai l'impression que la vie était beaucoup moins importante que par rapport aux belles biens. Donc ce que tu fais, c'est l'art. Je vais mettre un peu moins fort. Je vais mettre un dialogue avec. Donc ça peut déjà changer beaucoup 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 la donne par rapport aux autres biens. Donc après, il faut voir si tu peux en faire dans la version définitive. Enfin, il n'y a pas encore trop de nouvelles au niveau de ça. Bon, moi, après, je ne m'inquiète pas au niveau du jeu. Après, voilà. Le multi, c'est une chose. La horde, c'est autre chose. Donc normalement, d'après ce que j'ai entendu, le mode horde sera disponible le week-end prochain. Donc c'est le week-end du 27 qui sera disponible. Après, il faut voir ce que ça va donner avec le mode horde. Après le mode horde, je n'attends pas grand chose de ce mode. De toute façon, je le connais par coeur. J'ai fait tous les gyroforts, j'ai fait toutes les hordes. Après, en espérant que ça ne passe pas comme du revoir 4, qu'il y ait des bugs qui favorisent les joueurs. J'espère qu'il n'y en a pas dedans. La campagne n'a pas trop de nouvelles. Je pensais qu'on pouvait avoir un petit morceau de campagne dans cette technique. Après, ils ont dit que c'était pour le mode multi et pour le mode horde. Donc ça serait déjà fait. Avant les retours, donc après les joueurs. Par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été engagé par rapport à Epic Games. Donc les joueurs seront, je pense, habité sous peu. Donc je pense mercredi, mercredi ou peut-être mardi dans la soirée. On va mettre leurs avis sur le jeu, tout simplement. Moi, sur une note sur 10, je donne un 6. 6, alors c'est peu pour vous. Mais pour moi, c'est déjà bien. Parce que bon, il y a encore des choses à améliorer. Des fois, il y a des modes de connexion. Ça arrive rarement, mais il y en a. Donc il y a des modes de connexion. Il y a des modes dans tous les jeux. Dans tous les jeux, je pense que ça sera obligé. Donc il y a déjà des modes de connexion. Des modes de temps en temps, des textures. C'est assez rare, mais il y en a aussi. Des modes dans tous les jeux. Donc déjà des textures. Après, je pense que c'est peut-être des connexions des gens qui sont fameuses. Ça n'est pas arrivé, des modes de connexion. Donc des textures. Là, par exemple, j'ai eu un petit badge. Des fois, les joueurs qui se téléportent. Ça, ça arrive encore assez fréquemment. Alors c'est un peu relou quand même, mais bon. Après, ce n'est pas le plus important, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est pas le plus important. Ça, ça va vraiment voir. Ça, ça va vraiment. Ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Donc voilà ce petit test c'est ça, donc après au fur et à mesure que vous allez continuer un jeu vous allez débloquer donc comme je vous ai dit ces fameux style de testeur donc je pense qu'il y aura, de toute façon c'est déjà sûr que tu as déjà deux phases de test, donc finalement il y a multi-hord donc là c'est déjà la phase de multi, alors je ne sais pas si ils ont toujours mis ça serait la phase de hord, ça je n'ai pas entendu, je ne sais pas du coup je préfère m'avancer au niveau de ça, on verra donc début de l'année prochaine tout simplement D'accord, voir ça aussi le fait qu'elle pourrait nous parce qu'on apparaît souvent en face des joueurs donc il faudrait qu'ils revoient aussi peut-être leur système de respawn donc voilà on verra c'est bon On verra peut-être parce que du coup c'est un peu chiant Des fois on arrive très souvent, très 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 souvent sur les joueurs qui sont déjà présents sur l'intérieur Et bon ça c'est pas à se douter ça c'est pas à se douter aussi Franchement dans l'ensemble le test est très bien, très concluant bon après Mais c'est ça que tu m'étonnes parce qu'en fait quand les gyroforts étaient sortis les 4, pas les 4 premiers mais les 4 gyroforts par jugement et j'étais plus très fiable dès le début Là par exemple j'ai une médaille je sais même pas ce que c'est bon après voilà ça c'est toujours un test ce qui m'étonne vraiment c'est que voilà ils ont fait ce genre de système et c'est pas encore tout à fait au point donc bon après plus tard ça sera ça sera fait mais il faut voir ce que ça va donner par la suite donc là par exemple je suis niveau 7 c'était déjà bien les niveaux se montent assez facilement d'après moi ça se monte assez facilement donc voilà voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre des retours pour ceux qui l'ont déjà testé ou ceux qui vont le tester par la suite ou ceux qui l'aiment tout simplement donc je vous dis à la prochaine allez tchus tchus Sous-titrage ST' 501